bonjour oula j'ai une voix de merde mais bon on va faire avec c'est orange et invité je vous retrouve pour découvrir la zone d'hyggdrasil donc la zone 1 donc ça veut dire que dans le futur il y aura deux nouvelles zones qui seront accessibles ce qui est pas mal donc zone dhyggdrasil à l'ombre de ses rameaux vigilants ligno s'abreuvent à la source de puissance de cet endroit sacré région spéciale permettant de faire progresser des cartes de compétences et de débloquer des traits attaques avec altération d'accord on a le listing de toutes les cartes que l'on peut récupérer ici pour faire du boost de compétences et tout ce qui va bien c'est cool tout ça les attaques aux dégâts pv plus soutien d'accord ok bon c'est cool si pour chaque zone y mettre le listing des cartes qui on peut augmenter en compétences et tout C'est un endroit sacré, et une source de beaucoup de pouvoir pour blanks ! Un endroit sacré, hein ? Tu es semblé assez confiante en cela. Alors, quoi est ce pouvoir ? Le pouvoir pour prendre vos capacités au limit de leur potentiel ! Surprisément, straightforward ! Plus de blanks, comme toi aussi, viennent à Yggdrasil en Pilgrimage ! Les gens avec le même nom que moi ? Les gens avec le même nom, oui ! Et les autres aussi ! Il y a autant de blanks qu'il y a des stars dans le ciel ! Mais au final, seulement un va briller le plus brillant ! Yggdrasil voit le warrior de la vie éternel struggle ! Yggdrasil sait ! Éternel struggle ? Ça a l'air familiar. Et ici j'ai commencé à espérer ! Même si la lutte continue, tant que la vie aussi reste, il y a espérer ! Donc, juste vivre ! Vraiment comme ma vie dépend de ça ! Exactement ! Et Yggdrasil vous donnera le strength que vous avez besoin pour faire juste ça ! Bien sûr, le pouvoir arrive avec un prix ! J'espère que vous êtes prêt ! Parce que Yggdrasil est sûr ! Donc voilà, une petite introduction à Yggdrasil ! Progression des compétences ! Bienvenue à Yggdrasil où les compétences s'épanouissent jusqu'à atteindre leur plein potentiel ! Chaque zone vous permet de récupérer des parchemins de compétences différents en combattant ! Visionnez l'un de ces parchemins pour faire progresser la compétence correspondance ! Téléportez-vous dans la zone de la carte à améliorer et dansez-vous dans la bataille ! Débloquer des traits ! Il est plus facile à débloquer des traits à Yggdrasil ! Gagnez des zones avec des bonus aux traits comme Catalyzer Harder et utilisez les cartes qui vous intéressent ! Ces zones proposent aussi 10 fois plus d'éléments dits que d'habitude ! Alors n'hésitez pas à y redoubler vos stocks ! C'est cool ça ! Et pouf ! Et donc voilà on a accès à absolument toutes les zones ! Et donc on a les fameux catalyseurs pour les boosts sur les éléments de titres chopés ! Donc bon ben voilà tous ! Donc on a combien ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ! Donc voilà on a 37 cartes différentes qu'on peut augmenter ! Et après on a une petite zone qui nous permet d'augmenter les cartes des différents types ! Par contre 60 d'endurance ça coûte quand même ! Donc on va y faire un tour quand même ! Qu'est-ce qu'il faut que je récupère un petit peu d'ailleurs ? Ça c'est la grande question ! Où c'est que je vois ça ce que j'ai en stock ? Je vais aller dans les classes ! Techniques personnalisées ! Donc là c'est de la lumière qu'il me faudrait ! Ok ! Il faudrait que je up 100 pour avoir un autre deck débloqué et pour le conserver exprès pour cette petite zone ! Donc je vais aller dans le cap-up ! Et... Euh... Bon tout ça, j'ai pas le niveau max ! Ça j'ai le niveau max déjà ouais ! On va repartir avec full, du coup full lumière ! On va aller voir un petit peu si euh... Mais... Pourquoi ça m'a sorti de la zone ? Parce que j'ai fait le boulet bien sûr ! Voilà on va faire deux petites et puis on verra bien ce que ça donne ! Et je vais aller faire... Bah je sais pas qui d'ailleurs ! Pour que j'en garde dans ce que j'ai et que je peux récupérer ! Parce qu'il me manquerait à up ! C'est quoi ? Ça va... J'ai pas de temps ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et bien voilà. Bah bon les combats sont pas bien compliqués clairement. Et j'ai complètement raison que les bonus pour les prismatiques c'est obligatoirement obtenu. Ou presque. Et ça permet aussi de récupérer des petites cartes upgrade jusqu'aux 3 étoiles sans trop forcer. Bon je teste un peu des trucs mais bon y'a rien de plus qui se passe. Ok. Ah oui c'est vrai là. Le bonus hat est saigné c'est vrai que ça c'est quelque chose d'automatique je crois. On a 4 consommés pour 4 récupérer quand tout le monde meurt bon c'est toujours ça de prix. Ok. 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 c'est vrai. Ok. 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 Y'a non plus. Y'a non plus. Voilà. Grainatomas celle-ci. Pourquoi ? Ah oui c'est vrai que du coup y'a de grosses consommations de... d'endurance dans cette zone. Voilà donc il n'utilise rien de plus donc on va quand même changer tout ça. Non j'ai eu non j'ai eu la chute, ah oui le dernier trappeur il n'a pas la terre, qui c'est que j'ai la terre, chasseur Agniap. Ça pour augmenter. Et la petite dernière, j'ai oublié comme élément, ah bah toi. Juste le reste à côté. Ah oui d'accord on a les cartes de soutien. Ok c'est cool, après il y en a d'autres que je suis sûr que je pourrais faire mais pour l'instant. Ah oui mais non c'est vrai que si c'est sur le deuxième détail, ça sert à rien. Ah oui là j'ai pris que de la... que du... mono-cibles. Bon c'est pas grave mais... Arrête de résister. Saleté. Donc ça c'est plein de cartes compétentes je suis sûr. Voilà Saleté va ! Bon je vais pas faire autre mille ans non plus dessus, juste pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà ça permet de choper plein de bouquins. Et voilà, évolution, fusion pardon. Donc... Ah voilà. Sur le couche en mode messe je l'ai perdu. Donc comme vous voyez voilà des bouquins tels quels ça fait que 3% de fusion. Et du coup on va les prendre pour leur... pour s'auto donner des boosts. Donc pour se booster la compétence. J'irai pas faire jusqu'au level max mais je pense que peut-être je vous referai quelque chose pour... Pour voir un petit peu les... Les pourcentages de... Sur les fusions en fonction du niveau des bouquins. Ouais je ferai ça tranquillement de mon côté. Et du coup de... De faire des... De montrer des exemples de... Sur différentes cartes qu'il y a besoin. Enfin qu'il faut que je... J'ai besoin de maxer. Oh putain. Ah il a pas voulu une seule fois monter la compétence quoi. Donc mais du coup bah je montrerai ça une prochaine fois. Ouais je ferai pareil ça pour un épisode 2. Qui va arriver... Bon je pense dans un petit temps. Et... Et du coup après je retrouverai pour la zone suivante avec de nouvelles cartes qui vont... Que l'on va pouvoir maximiser. Donc voilà si parmi toutes les cartes que vous voyez à l'écran. Vous en avez qui ne sont pas maxés. Bah profitez-en. Enfin profitez-en. De toute façon la zone reste accessible tout le temps. Donc... Vous pouvez le faire à tout moment. Mais vu qu'il n'y a pas d'event particulier en cours. Sauf si vous n'avez pas fini l'event du FF7 bien sûr. Mais sinon hormis ça. Voilà vous pouvez foncer dessus il n'y a pas de soucis. Ou faire un stock d'éléments de site. Ça peut être aussi très très bien à faire. Bon par contre ça compte une blinde hein. On en a vu 60. Mais voilà. Du coup voilà c'est un bon complément. C'est-à-dire d'upgrade le niveau de la compétence des cartes. Et après d'aller faire les zones où il n'y a que cet élément là à utiliser. Pour bah du coup vous tapez avec. Et ainsi débloquer ces traits de manière plus rapide encore. Comme ça ça vous permet de vous maximiser encore plus vite vos cartes clés. Pour passer certains boss d'histoires. Soit dans les events. Même dans le vortex de chaos. Non vortex du chaos. Je ne sais plus. Deux ou deux je ne sais plus mais voilà. Donc voilà n'hésitez pas à en profiter. C'est là dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Mobius Final Fantasy. D'ici là portez vous bien. Je vous dis à bientôt tout le monde.